Salut là de l'eau, vous êtes bien sur Fort FM, merci de continuer à nous suivre. Aujourd'hui, on reçoit Donté sur notre plateau. A tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur Fort FM. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, en ce jeudi 17 novembre, nous sommes en compagnie de Donté. Salut l'ami, comment tu vas ? Ça va, ça va, et vous ? Bien, bien, merci. Merci d'avoir répondu à l'appel de Fort FM, Donté, auteur-compositeur. On va parler avec lui de son album « A cœur ouvert ». Donté, dis-moi déjà le retour positif que tu as reçu sur cet album. Oh, j'en ai reçu tellement. Enfin, des positifs, j'en ai aussi des négatifs. Enfin, des négatifs, des commentaires qui servent. Mais j'ai eu pas mal de positifs, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'amour des gens, des proches que je connaissais déjà en premier lieu, et des gens que je ne connaissais pas du tout, qui m'ont envoyé, qui m'ont suivi sur Instagram par rapport à des écoutes de l'album, ou même des gens que je croise, je leur dis « Ouais, j'ai sorti un album ». Et du coup, les gens se disent « Ouais, et ils commencent à m'apprendre ». Et du coup, ils me donnent des ressentis. J'ai eu beaucoup d'analyses de l'album, comme si les gens étaient devenus des écouteurs. Surtout ceux qui te connaissent. Ouais, non, même pas ceux qui ne me connaissent pas, surtout. Ceux qui ne me connaissent pas, ils m'ont fait beaucoup d'analyses. D'accord. Et j'aime bien, c'est cool. Et Dante, je te connais depuis 2012 ou 2013, à cette époque, je me souviens d'une vidéo où tu parlais déjà du sample. Et dis-moi si je me trompe, savoir composer, c'est clairement un plus dans l'élaboration d'une chanson, parce que tu as le beat dans la tête et tu peux composer ta mélodie. Ouais, c'est un plus. Ouais, et non, mais pour moi, c'est un plus. Je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, c'est un plus, parce que l'album-là, à cœur ouvert, je l'ai fait avec T-Rex, que vous avez reçu il y a quelques temps. Je l'ai fait avec T-Rex, quasiment, il y avait, je crois, 10 ou 11 instruits de lui, dans l'album, si je ne me trompe pas. Et j'avais toutes ces... Lui-là, il est très fort en mélodie. Du coup, j'avais des mélodies qui se rajoutaient en plus de ma tête, et je pouvais les rétroscrire en chanson. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de flow, beaucoup de chanté, et ça me permettait de faire ça. Et du coup, en même temps, j'apprenais en le regardant, en voyant plein de choses, en écoutant surtout. J'apprenais moi-même à faire des prods de mon côté. Ça fait des années que j'en fais, mais ça aide pour pouvoir prendre d'autres mélodies, avoir la bonne tonalité, avoir le bon truc. Pour finir son... Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça aide bien. Je pense aussi que tu vas être d'accord avec moi, l'avantage de savoir composer. Tu sais déjà si ta musique a un caractère mélancolique, tu vas choisir une mélodie qui appuie encore plus l'émotion ressentie. Après, l'émotion, je pense que ça dépend du thème. Ça dépend déjà du thème. Mais l'émotion, je n'essaie pas d'en rajouter là où il n'en faut pas. C'est-à-dire que j'essaie d'être juste quand même, de plus en plus. Je n'ai pas réussi tout le temps, mais pour moi, j'arrive à l'être. Et ouais, c'est ça pour moi, c'est bon. Vincent. Donc, salut Dante. Salut. Déjà, bienvenue sur le plateau de For FM. Merci d'avoir invité, c'était vraiment cool. Merci à toi d'avoir répondu à l'invitation. Inutile de rappeler qu'on est toujours très content de recevoir des artistes. On a reçu ici la totalité des membres de 9e Sens. Ouais, c'est ça. Comment on vous définit ? Vous êtes un collectif ? Non, on est sous une entité, on va dire au 9e Sens. Une entité, c'est un label, c'est quelque chose pour aller le prendre comme ça. Ce n'est pas vraiment ça, mais c'est comme ça qu'on le prend à peu près. On est chacun artiste solo. C'est-à-dire que Noignol est de son côté, Simpli de son côté, et moi je suis de mon côté. Et on arrive à se rejoindre sur des projets, comme là, ce n'est pas un projet solo, c'est un projet où on a travaillé ensemble. Comme là, je suis direct sur tout l'album, l'album Nine, qui sont en commun tous les deux. Ils ont sorti ça parce qu'ils se connaissent depuis bien longtemps aussi. Du coup, ils ont un truc qu'ils avaient en commun. C'est un peu des projets tous… Il n'y a quasiment pas de projets solo, on va dire. D'accord, c'est beaucoup d'entraide. C'est assez familial d'entre vous. Oui, mais on se connaît tous depuis des années maintenant. Après, je les ai rejoints un peu plus dans le wagon, on va dire. Mais on se connaît tous depuis des années. Donc ton album, à cœur ouvert, c'est un album vraiment de bonne qualité, musicalement très varié. Il y a des morceaux calmes, des morceaux plus vénères, d'autres plus mélodieux. Tu rapes, tu chantes. On passe par tout un panel de sentiments et ça remue, dans le bon sens du terme. Donc déjà, félicitations pour ton travail Dante. Merci beaucoup, merci beaucoup. Les thèmes que tu abordes sont aussi très variés, avec toujours, j'ai l'impression, quelque chose qui revient, une sorte de leitmotiv, c'est la transparence et la sincérité. Transparence annoncée par le titre de l'album, à cœur ouvert. C'est important pour toi d'ouvrir ton cœur dans les musiques ? C'était une discussion que j'avais déjà eue avec T-Rex avant de faire l'album. C'est qu'il m'a dit, tu te rapes trop bien, mais ouvre-toi. Il faut que tu t'offres plus, que tu parles plus de toi. Et ça m'avait fait un petit titre sur le moment. D'accord. Et donc après, je suis passé par pas mal d'émotions, par mal de trucs. Ce qui fait que tout se ressent. Et ça se peut... En fait, j'ai écrit mon album comme si c'était une semaine ou quelques temps. Et c'était comme si tous les jours, je me réveillais, j'avais un autre sentiment, un autre mood. Et bon, je suis pas aussi fou que ça, mais... Mais ouais, j'ai essayé de faire comme ça. Et du coup, je suis passé par... C'est comme une carte de visite, en fait. C'était mon premier album solo, parce qu'avant, j'étais toujours en groupe. J'étais avec 5-7 Musiques, des gars, c'était des restylers de fous. C'était... On était en groupe, on avait sorti un album il y a 15 ans, je crois. Donc c'était ça, mon premier album. Et du coup, là, c'était mon premier album solo, solo. C'est-à-dire qu'à partir de ce qu'ils faisaient les prods, je recevais... Je devais tout faire moi-même. De passer d'un couplet à chaque fois. Alors, de temps en temps, un refrain, à toujours devoir faire deux couplets, trois couplets, et deux refrains, toujours trouver moi-même tout ce que... C'était un challenge, un premier challenge, j'ai réussi, et... Enfin, j'ai réussi, pour moi, je l'ai réussi. Mais j'ai trouvé ça, ouais, c'est... C'est ça, c'est que... Avec ça, avec l'album-là, en fait, quand tu l'écoutes, tu peux écouter tout ce que je pense vraiment, en fait. J'ai plein de sujets différents, et vraiment, ça m'a fait plaisir de le faire, en fait. Donc l'album à cœur ouvert, en fait, c'est le miroir de Dante. Ouais, c'est ça, j'ai parlé avec les gens. Là, comme je l'ai dit souvent, j'ai parlé avec les gens, jamais autant parlé avec les gens de ma vie, de moi-même. Mais ça se ressent, ça se ressent, on l'écoute. J'ai une petite question, en fait, t'as dit, durant une interview chez Banlieus Arts, donc on salue l'équipe. Salut à Zacharia. Que le rap avait contribué à améliorer ta diction. Est-ce que tu penses que, de manière générale, la musique peut rendre meilleure une personne ? De manière générale, ouais, fortement. Pour moi, fortement, ouais, ça m'a déjà ouvert avec les gens. Ça m'a déjà ouvert la façon de parler, la diction. Avant, je bégayais un fond, encore deux fois, je le fais, parce que je veux parler trop vite. C'est dans mon caractère, c'est dans ma famille. Je suis comme ça, c'est comme ça. Mais j'essaye de combattre ça, c'est-à-dire que... Avant, je bégayais toujours quand je parlais. Et là, du coup, j'essaye de me calmer, tout ça. Et c'est grâce à la musique, parce que... Avant de faire l'album, c'était mon... Le truc à battre, c'est que je rappais bien, mais c'est que je bafouillais souvent. Et ça, c'était un truc que je devais combattre moi-même. Ça a travaillé ton élocution. Ça a travaillé, travaillé, travaillé. Et du coup, ça m'a permis, aujourd'hui, même quand je parle, même dehors, ça m'a aidé quand je vais trouver, quand je vais faire des demandes d'embauche, des trucs comme ça, ça m'aide beaucoup. C'est-à-dire que je suis plus à l'aise avec les gens, j'arrive à mieux parler, j'arrive à me calmer. Et ça, c'est grâce à la musique. J'ai réussi à me calmer grâce à ça, parce qu'il fallait. Et en soi, ça m'a aussi ouvert avec les gens. C'est-à-dire que quand je suis en cancer et de ça, je parlais avec les gens et tout ça, alors que moi, j'étais un mec casanier, je restais à la maison et tout. Je trouve que ça aide beaucoup. Pour ceux qui nous écoutent, particulièrement les jeunes, vous voyez, si vous avez des choses sur le cœur, si vous avez quelque chose à sortir à l'intérieur de vous-même, n'hésitez pas, faites de l'art, faites de la musique, du sport, ça peut toujours vous aider. Exactement, chacun trouve sa voix et dans sa voix, il va trouver ce qui va l'aider. Après, il n'y a pas que ça, il y a aussi de se parler à soi-même. Réussir à se parler à soi-même, c'est réussir à beaucoup de choses dans la vie, je trouve. C'est important, effectivement. Donc, tu as dit aussi une chose, tu dis que tu es timide et réservé et en même temps que tu aimes les concerts. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait d'avoir cette personnalité et aimer la scène ? Oui, il y a un fort lien. C'est-à-dire que moi, comme je l'ai dit juste avant, je suis casanier. J'aime bien rester à la maison. Moi, je suis un mec qui joue à la Play. Je fais mes instruments de mon côté. Maintenant, du coup, j'aime bien rester à la maison, même un peu trop. Des fois, ma femme m'en gueule. Je vais me sortir, mais j'aime bien rester à la maison. Et du coup, quand on fait des concerts, comme je dis toujours, là, ça m'ouvre. Je vois des autres personnes. Et en plus, généralement, nos concerts, à nous, ils sont assez familiales, assez proches. C'est beaucoup de proches qu'on aime voir, qu'on ne voit pas souvent en l'année et qui viennent nous voir. Et ça, c'est vraiment cool parce qu'on peut se voir. Et même, il y a un genre de... D'échange. Oui, il y a même un rideau comme ça quand on est sur scène qui fait que c'est de la proximité sans être proche. Je ne sais pas comment expliquer. Et je peux même ressortir. Et en plus, ce qu'il y a, c'est qu'il y a tout le monde qui partage un truc, c'est la musique. Donc, s'ils viennent m'écouter ou s'ils viennent nous écouter, ils veulent partager ce qu'on aime et ce qu'on fait d'habitude. Et il n'y a rien qui peut me rendre plus heureux que de partager ce que j'aime. Le contact avec les gens. Oui, c'est ça. Il y a tellement de choses qui ont été passées par tellement de moments difficiles ces dernières années. C'est quand même des moments sacrément difficiles. Il ne faut pas dire ce qui... Et là, de pouvoir des fois se retrouver, même de partager des choses, c'est cool. Quand on voit qu'il n'y a que du négatif un peu partout sur les réseaux, sur les JT, avoir du positif, j'en prends. J'accepte, je prends le positif. J'adore ça. Merci Dante pour tes réponses. Je repasse la parole à David. Merci à tes questions. Dante, j'ai une anecdote à te raconter. À mon époque, quand j'ai commencé le rap en 1993-1994, je me souviens, on n'avait pas d'ordi. C'était assez inaccessible pour les bourses, comme on dit. Et on achetait donc des CD de titre ou des Maxi 45 dans les sports qui avaient une instrumentale et sur laquelle on pouvait rapper ensuite dessus avec nos textes. Quand on voit maintenant le décalage qu'il y avait, enfin tout ce qu'on a comme matériel aujourd'hui accessible à nous, j'aimerais bien pouvoir revenir 30 ans en arrière parce qu'on pourrait vraiment mettre à plat tout ce qu'on a fait dans notre enfance. Aujourd'hui, je n'ai plus une trace de tout ce que j'ai fait moi pendant mon enfance et c'est un petit peu un regret. Aujourd'hui, si tu devrais retourner en arrière, qu'est-ce que tu prendrais de ce qu'on a aujourd'hui ? De ce que je prendrais de ce qu'il y a aujourd'hui pour aller dans le passé ? Rien. Rien. Tu referais tout pareil. On était bien. Moi, quand j'étais jeune, je suis en génération 88. Je suis en 88. Je ne suis pas si vieux, mais je suis aussi jeune. Franchement, je ne pourrais rien du tout. On n'avait rien. Aujourd'hui, on se dit sans Internet, quand on n'a pas de téléphone. Même moi, je suis le premier à chercher mon téléphone et à dire je ne l'ai pas. J'ai déjà oublié chez quelqu'un. J'ai mal dans la nuit. C'est un truc qu'on ne connaissait pas dans le temps. On n'avait pas de téléphone. On n'avait pas Internet. Et pourtant, on allait sonner chez les gens. Il y avait plus de proximité. J'adorais plus ce temps. C'était mieux. C'était une meilleure époque. D'accord. Moi, j'ai une question aussi qui est peut-être aussi à un espoir. Est-ce qu'on aura un jour la chance d'avoir un support vinyle parce que je suis fan du vinyle et j'aimerais bien avoir un vinyle dédicacé de toute la troupe de 9e sens ? Tu as posé la question au mauvais gars de l'équipe. Tu m'en questions en dernier. Tu as reçu le meilleur pour la fin. Mais non. En vrai, il fallait poser ça à Fred et Nogno. Je pense que peut-être dans le futur. Si jamais il y a un projet qui vient. Si il y en a quelques-uns qui veulent des vinyles, il faut nous le dire avant. On va essayer de voir faire une édition vinyle. En tout cas, c'est super parce que moi, je suis fan. Ah bah voilà. On a déjà une note. Fred, t'entends ça ? Ouais. Vincent, tu voulais conclure l'interview, bien sûr. Oui, moi, j'ai encore juste une dernière question. Est-ce que tu as des projets futurs ? Peut-être des featuring en préparation, un nouvel album ? Ah bah là, je suis sur mon prochain projet. Comme j'ai dit, j'ai pris beaucoup plus de place pour le beatmaking. Oui. C'est-à-dire que je suis devenu beatmaker vraiment. Maintenant, je me prends en sérieux, je me mets en sérieux, je la danse. Oui. Je fais un projet que sur mes instruments. D'accord. Est-ce que tu dirais que j'étais dans ces projets et tout ça ? Et même, j'ai envie de faire que sur mes projets pour voir comment je peux m'en sortir en faisant que sur mes prods. T'as envie d'évoluer tout seul ? voilà, j'allais faire mon truc tout seul, de travailler ça dans mon coin et d'un coup, venir avec... Donc, ouais, j'ai un projet en cours. Il est bien parti et je ne sais pas quand je sortirai tout ça mais j'ai un projet en cours. Il y a des featureings dessus aussi, donc toujours la famille, Nuno, Simply, Mecta, il y a Doze, donc je vais voir avec eux, donc je suis en train de faire tout ça. En tout cas, tu seras le bienvenu sur notre antenne si tu as une nouvelle... Avec plaisir. Il faut aussi qu'on fasse un petit regard sur quelques-uns de tes morceaux et j'aimerais que tu me choisisses celui que tu voudrais qu'on diffuse juste après ce podcast. On va prendre on va dire la 13, la 13, la fermeture. C'est marrant, la 13, c'était aussi celle de Simply. Je lui ai dit laquelle tu veux, la dernière, la 13. Vous avez aussi 13 titres chacun. Moi, pour moi, personnellement, c'était mon dernier son du projet, c'est le dernier son que j'ai posé et en fait, si tu veux, pour bien connaître l'album, ce qui est bizarre, c'est de prendre la dernière musique, tu le connais par cœur l'album, c'est-à-dire parce que j'ai cité tous mes sons dans l'album. Donc c'était un récapitulatif et c'est un récapitulatif de l'album, parfait. Voilà, donc il faut croire que la numéro 13, elle ne porte pas du tout malheur. Non, même si ça porte malheur, on conjure le sort. Super. Donc, fermeture, 13e titre de l'album à cœur ouvert. Ouais. Donc, conclusion de l'album et conclusion aussi de ce podcast. A voir donc sur la boutique 9e Sens pour acheter cette œuvre. le lien vers la boutique s'affiche juste en bas de votre écran pour ceux qui regarderont le podcast. Merci en tout cas à toi Dante. Merci à vous. Ça a été vraiment un grand plaisir de t'avoir à notre radio parce qu'on se connaît depuis tellement d'années. Ça fait longtemps maintenant. Merci en tout cas et puis tu es le bienvenu quand tu veux. Ah ben merci à vous. C'est cool. Merci. C'est une belle radio et c'est un beau projet. Merci beaucoup à toi. Encore merci de continuer à nous suivre et n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à notre chaîne. A très bientôt sur ForFM. J'ai d'autres anges pour la même vie Pizarrement j'ai plus la peur de tout perdre Les choses changent J'ai plus la même vie Et je t'en ai parlé à cœur ouvert Depuis j'ai trouvé ma princesse Nos deux cœurs se rébarquent pour rester danser Parce que mes peines ça doit bien putain cesse J'dois lui dire merci de ne pas me laisser flancher Merci. Et depuis j'suis pu seul tout Même si la vie n'a plus le même goût sans la maman Il faut rien mais ils veulent tout Moi tout c'que j'veux c'est que papy ours n'étant pas malade J'rappes et j'reste vrai J'fais c'que j'aime Viens pas me dire que j'aurais dû me tempérer De ta vie t'élevé Et j'sais c'que j'aime Car j'ai toujours cru qu'mes sont avec le tempéré C'est un peu de temps C'est un peu de temps J'donne des pièces de moi-même J'donne des pièces de moi-même Et j'te remercie au max Si t'écoutes depuis l'ouverture La vitesse t'es malmène Et j'm'en remets au rap C'est un peu comme à bouffer d'air pur J'ai écrit brazer dans un moment d'folie J'aurais rien fait si j'avais douté tout Pour rien louper On a tout fait double On leur a coupé l'souffle Dans la ventoline Te décourage pas frérot reste de marbre Personne dit pour toi Ne l'oublie jamais Même les plus beaux fruits Se font tèche de l'arbre Et donne pas ton cœur Oui j'vous obblie avec Ce monde manque de fonds Car les formes sont là Le nombre de fois qu'on nous rappelle Qu'les hommes sont lâches Pas de bon en avant Ça fait longtemps qu'on attend Comment penser à l'argent Car les hommes font tâche Je tente des pieds de moi même 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 Je donne des pièces de moi-même Je donne des pièces de moi-même